je vois bien que on a laissé un peu tomber les masques parce que ça commence à nous fatiguer les masques ça fait un moment que ça ça dure donc on commence à être fatigué je vous comprends chers amis jeunes mesdames il ya des dames des mois elle est là mesdemoiselles messieurs monsieur le président de la plateforme agi monsieur le vice président monsieur les membres du bureau de la plateforme agi chers amis je voudrais vous souhaiter la bienvenue au siège de la nouvelle Côte d'Ivoire merci d'être là c'est un honneur pour moi et pour notre mouvement la nouvelle Côte d'Ivoire de vous accueillir ici en nombre et en qualité merci beaucoup d'habitude quand je suis à cette place les journaliers qui sont là peuvent témoigner je ne lis pas je parle mais je sais pas pourquoi aujourd'hui je me suis mis à gribouiller quelque chose parce que je crois que le moment il est il est important pour moi peut-être pas pour vous mais pour moi c'est très important votre présence rien que votre présence parce que nous devons travailler ensemble j'ai dit nous devons travailler à ça j'allais presque dit que nous n'avons pas le choix nous n'avons pas d'autre choix que du travail vous et moi ensemble pour la démocratie et pour ce qu'on appelle la paix durable la paix durable en Côte d'Ivoire parce que ce que moi j'aimais de la paix durable c'est le développement partagé si on dit que le pays en paix et puis qu'il ya des gens qui n'arrivent pas à prendre deux repas par jour pour moi cette paix n'est pas durable pour avoir la paix durable il faut un développement durable en 2008 c'est à dire il ya 12 ans que je me suis engagé en politique après avoir observé l'environnement politique la côte d'ivoire j'ai pris un risque énorme en disant en demandant aux ivoiriens de laisser tomber le borg vous étiez jeune en 2008 ça fait quand même 12 ans il y en a qui étaient au collège d'autres étaient en 6e même parmi les j'ai dit il faut laisser tomber le borg c'était risqué mais je l'ai dit j'ai dit aux ivoiriens si vous choisissez entre les trois là on va aller contre le mur j'ai pas été j'ai pas été écouté comme d'habitude moi j'ai dit les choses mais on me coûte très peu j'ai dit ça d'avancé on me coûte très peu de telle sorte que souvent quand les gens ils reprennent ce que j'ai dit on dit tel président a dit ça mais j'ai dit ça il ya trois mois au moins j'ai dit ça on m'a dit oh c'est pas normal ce qu'ils disent c'est pas démocratique on peut pas éliminer les gens sur papier on est parti 3000 morts des milliers d'exilés politiques un président de la république emprisonné à la cpi après toutes sortes d'humiliation tout cela tous ceux qui sont ivoirien qu'ils et qui qu'il fut rh dp ou autre chose on a tous pleuré moi quand j'ai vu les images du président laurent babo on était au golf mais on était dans nos chambres quand j'ai vu ces images là arrêté apuré agarre en train de prendre une serviette d'hôtel on sait à quoi ça sert les serviettes d'hôtel essuyer sa figure j'ai pleuré j'avais tellement honte de pleurer que je me suis enfermé même dans mes toilettes pour ne pas que quelqu'un me suprême en train de plopérer on m'a pas écouté et on en est là encore aujourd'hui le problème c'est le même aujourd'hui mais moi j'ai été nommé sous directeur ensuite directeur par le président bédier sous directeur après en 94 et en 98 directeur par le président bédier il faut être grand pour en vouloir une telle personne qui a fait de toi directeur de l'administration le président babo a fait de moi le directeur général des douanes soit les ivoiriens en tant directeur général des directeur général des douanes c'est plus que ministre il a fait de moi directeur général des douanes est-ce qu'on peut détester une telle personne est ce que vous ne savez pas ou bien ce que vous avez oublié à un moment donné c'était voulait forcément le mettre en prison pour une affaire dont je ne savais rien la fameuse affaire des déchets toxiques c'est le président babo qui a dit nous on n'aime pas les injustices passer avec le directeur général et les agents qui sont sur le terrain il ya il ya au moins cinq niveaux hiérarchique est-ce que si un policier commune bavu à un carrefour on dit au directeur général de la police de démissionner où on le met en prison mais il s'est posé et lui et madame simone babo se sont opposés à cette injustice est-ce qu'on peut en vouloir à une telle personne le président ouattara il a fait deux mois en cinq ans trois fois ministre trois fois c'est pas n'importe quel ministère fonctions publiques et réformes administratives après ministre l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique finalement ministre l'habitat et du logement social est-ce qu'on peut en vouloir à une telle personne non je n'en veux pas à cette personne mais je pense à mon pays et je pense que la démocratie est aussi utile pour un pays que l'air l'oxygène pour un homme s'il n'y a pas d'oxygène on me s'il n'y a pas de démocratie un pays sommet moi je suis prêt il nous faut travailler ensemble parmi tous les hommes politiques moi j'ai un profil assez particulier j'ai été de l'administration pas dans le privé j'ai travaillé que de l'administration c'était mon choix à notre époque on avait à choisir entre les banques les assurances et l'administration nous on a choisi l'administration il n'y avait pas de concours pour entrer à l'ina on choisit l'administration j'ai été muté un complément d'effectifs à la douane chef de service avant ça même chef de service adjoint chef de service sous directeur directeur conseil du directeur général directeur général ministre j'ai jamais sauté de classe ce qui se passe je suis au courant de ce qui se passe en bas et je sais ce qui se passe en haut et même ce qui se passe au milieu là je suis informé aussi nous devons mener le combat de la démocratie ce qui se passe c'est pas la démocratie on ne peut pas accepter peut-être qu'on n'a pas la force de s'opposer à ça mais c'est inacceptable une commission électorale indépendante elle n'a rien d'indépendant il y a un candidat il est président mais les candidats il est sur représenté les autres candidats sont un peu représentés et à certains candidats qui ne sont pas représentés du tout mais c'est le résultat qu'on a eu à la fin celui qui a su représenter le président il a été retenu le président affi il est représenté il a été retenu le président bédier il est représenté il veut pas y aller mais on a prévu qu'il soit représenté il a été retenu vous allez me dire et kkb mais kkb on est au courant c'est un doublon c'est le doublon de la candidature de ouatara je me demande pourquoi déjà ils dépensent de l'énergie à s'occuper de cette candidature c'est la même candidature le président à travers battre son record de 2015 il a besoin de quand vous savez qu'il ya un athlète qui veut battre un record du monde on lui met un livre mais c'était le lièvre il lui faut ça il lui faut un lièvre je crois qu'acabelle même le sait qu'il est juste un lièvre pour légitimer une élection donc c'est la configuration de la commission et les trois indépendantes au début là qu'on a eu à la fin le fichier électoral le fichier électoral à côte du roi c'est 7 millions et demi pour une population de près de 26 millions d'habitants le ghana avec je crois 32 millions ils ont un fichier électoral de 16 millions si on fait un sondage là mais vous qui est engagé il ya beaucoup ils sont pas à rouler mais ça c'est la responsabilité de l'état et la commission électorale de faire en sorte que ceux qui soient en âge de voter de mettre en place les conditions pour que cela figure effectivement on peut pas dire non ils sont pas venus non il faut faire en sorte qu'ils viennent pour qui est une vraie démocratie le fichier électoral c'est pas la démocratie le code électoral c'est pas la démocratie c'est un code qui est illégal moi j'ai pensé jusqu'à la feu je le disais à mes amis j'ai dit le conseil consigné pourra pas passer c'est des juristes et des magistrats il peut pas travailler avec un document qui est illégal parce que le code électoral ne peut pas être une ordonnance ça ne peut pas être une ordonnance parce que pour que le président prenne une ordonnance il faut que le parlement lui donne l'habilitation on s'est battu à l'assemblée nationale plusieurs fois quand il envoie des textes des ordonnances les députés de l'opposition et certains députés même éclairé du rhtp dit non ça c'est pas le domaine dans lequel le parlement vous a donné le droit de légiférer par ordonnance moi j'étais persuadé que ces magistrats il peut pas prendre cette ordonnance donc il vient donc qui est un projet des candidats à bien candidats qui fixent sur les règles de l'élection le conseil consigné ne peut pas non moi j'ai pensé qu'ils n'allaient pas pouvoir et les juristes l'ont dit le conseil consigné ne peut pas accepter la violation de l'article 22 de la constitution l'article 22 dit quoi nul ne doit être forcé ça dit qu'on son gris nul ne doit être forcé à l'exil oh là le président babo il veut rentrer j'ai pas de lui en tant que candidat il y en a beaucoup d'autres il veut rentrer chez lui on dit non il n'a pas passeport donc il est obligé de rester là bas pire et les membres de plein droit du conseil constitutionnel même s'il n'était pas candidat et le conseil constitutionnel dit on veut pas le prendre peut pas accepter sa candidature parce il n'a pas démissionné mais il n'a pas d'émissionner si vous l'avez convoqué pour venir siéger les juristes l'ont dit donc il ya violation de la constitution la plus grande violation c'est l'artiste 54 55 ou 54 je sais plus la force de se promener dans les articles et qui dit c'est un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois et que le président et le rhtp dit c'est une nouvelle république mais nous on leur demande la nouvelle république a commencé quand en novembre 2016 avec un ancien président si à une nouvelle république il aurait fallu au moins un nouveau président si on a continué avec un ancien président c'est que la constitution dit qu'on peut continuer avec un ancien président que son mandat ou ses mandats et ses mandats sont valables dans la nouvelle république si aujourd'hui on dit que c'est un nouveau mandat c'est le premier mandat la nouvelle république ce n'est même pas au président bédier d'appeler à la désobéissance civile c'est vrai que depuis longtemps on n'aurait jamais dû reconnaître ce président on a on a fait quatre ans comme ça sans président quelqu'un s'est pris pour le président de la nouvelle république à la désobéissance à ça vous savez quoi c'est un français simple ne pas obéir on ne peut plus obéir à quelqu'un président tous ceux qui ont obéi à ce président heureusement que je suis sorti du gouvernement avant ça mais cela on peut les traduire un jour devant la justice je vous rappelle que quand on était au golf qu'à partir du moment où le président ouattara a estimé que c'est lui qui a été élu dès qu'il arrivait au palais le premier décret qu'il a pris je l'appliqué en tant que ministre la fonction publique tous les actes ont été posés entre son élection la dalle sont des choses en décembre et jusqu'à avril tous les actes ont été posés par le président babo ont été annulés et j'ai dû rayer de la liste la fonction publique des gens qui ont passé des concours en janvier en février ils ont été admis je dis ce concours là n'existe pas le président a pris un décret pour annuler tous les actes ont été posés donc nous devons annuler tous les actes qui ont été posés depuis l'avènement de la nouvelle constitution les institutions doivent être annulés la cei doit être annulée le conseil qu'on sait doit être annulé c'est ça la désobéissance civile la désobéissance civile ce n'est pas la violence on dit non il veut détruire c'est que le président ouattara a construit mais les amis même si je vous dis aujourd'hui là je suis avec vous à l'autre détruit est-ce qu'on peut détruire goudron vous êtes je ne vous ai fort est-ce qu'on peut détruire pont à détruire est-ce qu'on peut détruire le chômage qu'on a créé à des drivaux est-ce qu'on peut détruire la dette d'être qui a augmenté qu'elle sera détruit qu'il a construit que nous devons détruire moi j'aime pas on peut rien détruire nous on parle on espère que ce sont des ivoiriens à un moment donné vont comprendre qu'on n'est pas des hommes violents le parrainage du parrainage c'est que c'est ça depuis qu'on a créé le parrainage et dit que c'est pour couper des têtes que c'est faux plat mais on est là normalement la cei où je sais pas si c'est le procureur de la république devait rentrer d'arrêter tous ceux qui ont parrainé plus d'un candidat ils sont moins 50 milles et le corps de l'étranger l'ordonnance la prévoit qu'ils aillent en prison pour un mois à quoi et non et non il doit faire un an de prison ils sont moins 50 milles madouk balie et moi seulement ça fait dix mille 12000 même moi j'ai quatre minutes la humille ça fait douze mille mais ceux qui ont été retenus ça veut pas dire que le parrainage ils n'ont pas parrainé d'autres personnes donc quand tu prends le rhdp ou atras lui-même bédier lui-même il faut construire il ya des régions qui va falloir transformer en prison mais s'ils sont en train de les arrêter ils ont fait ça juste pour éliminer les gens c'est pas pour appliquer si vous l'appliquer là là commencez déjà arrêter les gens avant qu'ils ne fuient c'est le contraire de ce qu'on appelle une élection transparente parce qu'on te dit que monsieur kofi on dit même pas le nom dit tu as eu doux parrainage tu sais même pas qui a parrainé deux fois en deux tu sais pas c'est un seul qui savent le jeudi nous on nous a écrit pour dit vous avez satisfait au parrainage dans 12 régions sur les 18 régions que vous avez donné vous avez 547 parrainage que vous devez remplacer pour atteindre les 11% 547 c'est ça non parrain que du beurre pour atteindre les parrain le quota de parrain dans 18 régions parce qu'on a des 18 régions le jeudi 547 parrainage le samedi à 10 heures on leur envoie 1559 pour remplacer les 547 pour être complet dans 18 régions pas dans 17 le lundi nous disent non non vous l'avoue pas vous ne comprenez jamais on dit vous devez pas aller aux élections tu nous envoie 1500 parrain on va faire quoi avec maintenant là comme tu es voyou on va te dire c'est 10 régions quand tu as des 12 régions tu n'étais pas content maintenant tu donnes 10 c'est que les mêmes nous disent le lundi que non vous n'avez pas satisfait à 10 régions alors qu'ils avaient dit le jeudi qu'on avait 12 régions mais est-ce qu'on peut accepter on peut pas accepter donc on peut pas c'était le conseil constitutionnel martial en a parlé et conseil constitutionnel bon on n'a pas avancé la démocratie n'avance pas qui viole plusieurs fois la constitution en paix des gens de venir dans le pays ne respecte pas ne limite la limite de mandat tous les juristes à commencer par ceux qui ont écrit la constitution je me rappelle encore comme c'était hier le président le ministre sansa qui disait il dit vous savez achat dans tous les pays où les présidents ont voulu modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir ils ont fait avant l'élection qu'ils ont fait ça ils ont modifié avant l'élection si le président watra voulait se maintenir il allait le faire avant l'élection c'est parce qu'il ne veut pas se maintenir qu'il le fait avant après l'élection ce n'est même pas la peine de subodoré on apprend toujours en côte d'ivoire n'enrichit pas le son vocabulaire en classe c'est un politique si vous voulez comprendre français c'est un politique les nouveaux mots sortent subodoré vous n'allez pas subodoré mais les juristes dit une loi la une loi quand on prend une loi pour l'appliquer il faut prendre tout le contexte à la préparation de la loi au parlement jusqu'à sa première il faut prendre tout ça on a on a rassuré les députés de côte d'ivoire et à travers la population ivoirienne que cette constitution ne servira jamais un président de fait trois mois on ne peut pas accepter on ne peut pas accepter donc moi je vous dis ce combat là il faut qu'on le mène à ça légalement légalement passé dès qu'on étudie le mot combat les indies la violence l'ivoirité il veut tuer les gens il veut l'empêcher les ivoiriens de vivre il veut détruire les goudrons mais goudron c'est pour ceux qui ont voitures les piétons là quand il fait chaud là va marcher sur le goudron tu vas voir les gens disent enfin tu penses aux gens qui ont voitures goudron c'est pour les gens qui vont à signer bon donc on va saisir moi je conçue vous faut qu'on saisisse si on ensemble même si je suis pas vous tel que vous êtes là l'union africaine ici l'onu est là aller demander à rencontrer chamal moi j'ai écrivait pas me rencontrer là c'est raison mais quand ils arrivent on leur dit voilà ce que tu dois rencontrer voilà ce que tu ne dois pas rencontrer et si tu vas rencontrer celui-là il va te dit que nous on n'existe pas pas les rencontrer il n'existe pas depuis 2016 à aller les rencontrer le l'union africaine est là aller le démontrer à un plus humain que cette élection là c'est pas bon que les institutions là elles sont pas bonnes moi j'ai un projet j'ai un projet mais si si ce projet là qui s'appelle la nouvelle côte d'ivoire passé la nouvelle côte d'ivoire ce que on vous dit pas c'est que c'est juste un projet pour les personnes de bon volonté il n'y a pas il n'y a pas d'autre voie nos projets s'intitule un ivoirier une formation de qualité et un emploi bien rémunéré il n'y a pas d'autre voie que ça les gens veulent construire des pays avec des taux de croissance mais c'est facile si tu envoies les chinois les bolorés les bruits construit des routes et des ponts mais ta croissance augmente sauf que c'est pas les ivoiriens qui travaillent si c'est les juin qui travaillent il serait de plus en plus riche il aurait moins de chômage alors nous disons un ivoirien une formation de qualité et un emploi bien payé mais la formation de qualité un coût cher savez aux états unis martial vous expliquez tu n'as pas 50 mille dollars tu peux pas faire l'université raconter aux gens que l'école gratuite mais c'est n'importe quoi il faut que quelqu'un paye si c'est gratuit c'est que ça vaut rien si c'est vraiment gratuit c'est que ça vaut rien ça coûte cher ce que nous on propose c'est que jusqu'en troisième qu'on interdise les effectifs au délai de 35 il est c'était dit pas la loi tu veux pas faire classe de 35 à partir de là parce que tu as une classe de 35 a été bien formé tu sais lire écrit d'exprimer calculer résoudre des problèmes après ça là tu vas à l'école pour apprendre un métier c'est pas pour chercher un diplôme tu vas pour apprendre un métier je dis bien métier après la deuxième trois ans après tu as un bt brevet de technicien trois ans plus tard tu as un bts brevet de technicien supérieur tu peux commencer à encadrer des équipes de technicien trois ans encore après tu deviens ingénieur si tu veux continuer tu es de la richesse et docteur mais tu dois avoir un métier vous remerrez tout le reste c'est à dire que ce métier vous l'apprendre dans un établissement d'enseignement technique et professionnel il aura deux au moins pas un département ça ils vont remplacer ces établissements vont remplacer les lycées dit moderne il y en a un à bout trop on fait tout dedans pour faire la chasse la boutique les souris tout ça je vois pas ce qu'il ya de moderne et non pas de professeur de maths on dit lycée moderne bon après la troisième tu vois dans un établissement d'enseignement technique et professionnel tu deviens technicien technicien supérieur ingénieur tu peux continuer dans la recherche et c'est vous voyez maintenant les autres matières ce que vous aimez bien rh comme criminologie ça cette formation sera numérisée tu vas apprendre un métier le soir tu as ça sur fichier le coup tu as ça suffisait c'est pas l'appel dj mais on dit enseignement lui est ce qu'on a connexion internet non tu sais une clé usb que tu télécharges le coup et tu es là donc pendant que tu deviens tu as un tient technicien supérieur en électriser si tu veux tu as un master deux endroits en ligne c'est pas la peine d'aller à l'école ça s'agglutiner dans un amphithéâtre pour que quelqu'un vous dites un coup que l'humain la copier quelque part je vous dis on a créé un accret entre 2000 et les témoins entre 2001 2008 on a fait la douane ivoirais une référence mondiale les gens venaient copier on va faire de l'école ivoirais une référence mondiale c'est le type il est master 2 de droit de sociologie ou de criminologie mais il est ingénieur il a un métier les ingénieurs dans le métier du bâtiment dans les travaux publics dans les métiers de l'agriculture de l'alimentation oui on va créer école de cacao tu apprends à planter cacao et puis tu apprends à faire du chocolat on dit tu es sorti de l'école du cacao et c'est le mieux qui vont enseigner ça c'est un des paradoxes à en afrique et en côte ivoire ça arrive on prend les gens qui ont cherché travail partout n'ont pas eu c'est qu'ils deviennent enseignants nous les enseignants ça doit les meilleurs c'est à dire le type les premiers la classe quand on dit qu'est ce que tu fais du jeu enseigné parce qu'ils ont les meurs salais de mes salaires c'est le mieux qui vont enseigner j'ai jamais vu un endroit où on apprend les arts martiaux et puis on prend les cintures jaunes c'est les gens qu'ils ont eu plusieurs dames c'est qu'ils forment ce qui arrive tu prends quelqu'un qui a échoué qui a eu la maîtrise en 10 ans il a cherché le travail n'a jamais eu dit non toi tu vas à l'enseignement comme tu as joué quatre fois bts tu vas encadrer maintenant les ceux qui veulent faire bts c'est quel problème donc vous voyez chers amis c'est une cohérence cette formation le coût est élevé créer des établissements d'enseignement technique et professionnel à part des lycées modernes ça coûte peut-être dix fois plus cher et c'est pour ça que nous on va éradiquer la corruption parce que si la corruption que la corruption existe n'a jamais le moins de créer cette école c'est pour ça que je vous dis on va mener la lutte mais ne vous trompez pas vous allez ailleurs au bout de six mois vous allez dit mais au tout compte fait on a mené la lutte mais celui qui était là n'était pas mal parce que celui que vous allez avoir il peut être pire et à et nos amis maliens ont mené une lutte qui peut nous inspirer mais aujourd'hui à prison même son français c'est ça que quand tu vas aller quelque part tu veux mener lui faut savoir où est ce qu'elle va t'amener alors quand on a fait cette école c'est pour que tous les ivoirien travail tu veux qu'un pays soit prospère et tes forces vivent les jeunes ceux qui peuvent travailler la moitié à la maison mais tu auras la moitié de ta richesse c'est pas évident pour vous à la cour d'ivoire est en voie de développement ou sous-développé parce que la moitié des jeunes travaillent bien s'amont se jeter noyé de la méditerranée on a besoin de tout le monde il faut former tout le monde pour que chacun participe à son niveau à l'enrichissement du pays pour produire ce que nous consommons les chaussures que vous portez la fois qu'on produit ça les téléphones portables à faut qu'on produise a encore d'ivoire vous produise ce que nous consommons et pour vendre aux autres ce que nous produisons c'est la définition la richesse si tu ne produisent rien tu es pauvre si tu ne vends rien pardon être riche s'enrichir c'est vendre quelque chose si tu vends rien que pauvre si tu es riche avant quelque chose et en tant cherche à produire ce dont tu as besoin si tu es riche un pays on importe la viande on importe du riz on importe du lait on importe habit on importe chaussures on importe téléphone et c'est quoi même n'importe quoi même chocolat donc c'est ça la nouvelle quoi tu vois c'est un changement de paradigme passer à longtemps c'est un parmi vous je pense à martial il ya longtemps vous lutter il ya longtemps vous lutter quand vous avez fini la lutte là vous confiez le bébé à quelqu'un que lui même il sait même pas pourquoi lui aussi les tels il est la lutte il a lutter avec vous mais il n'est pas pourquoi il lutter c'est comme ça que naissent les cafissards donc vraiment j'ai parlé longtemps parce que c'est pas tous les jours que vous allez venir ici et cette lutte toute l'opposition ensemble donc je suis forcément avec vous mais je suis obligé en tant que aimé en tant que parent de vous dit la lutte ne se nourrit pas d'elle-même c'est à dire une lutte qui est bonne c'est que c'est où elle va il faut pas qu'on lutte et puis on se dit mais pourquoi on a fait ça même en ce moment c'est tout à vous allez être obligé de vous allier à ce que vous avez combattu pour combattre maintenant celui que vous avez bien dit que j'avais oublié un bon moment j'ai un appel à sa série donc martial je voudrais m'arrêter là vous avez dit c'était c'est un premier rendez-vous nous allons approfondir les choses lui donner un contenu avec des détails et bien précis qu'on ne se perde pas en chemin donc merci beaucoup pour votre pour votre visite merci je salue la presse qu'elle a et qui est toujours disponible qui est toujours disponible pour tout le monde va falloir que vous définissiez un moment donné qu'elle lutte aussi vous les mener voilà parce que les unes a faut les utiliser à bon escient et tous les sorciers sont sur vos unes donc on n'avance pas en tout cas merci beaucoup moi à chaque fois que je vous ai sollicité vous avez été là merci oui je pense bon oui je crois que avec les amis on a convenu de prendre une ou deux questions au grand maximum voilà comme j'ai parlé longtemps donc évidemment les questions nous allons prendre une ou deux questions seulement oui bon on veut 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 une question de de cette question, qu'est-ce qu'on veut dire que c'est ça ? Pour appuyer sa question, le président de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, le président de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le président de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, vous venez faire, je ne dirais pas allégeance, mais vous venez pour appuyer la Nouvelle-Côte d'Ivoire dans sa lutte, ou bien quoi ? La question est transversal. Oui, moi je vais répondre ou bien quoi. C'est ou bien quoi. Dans le sens de la désobéissance civile, plus que hier a été, disons, le sort. La désobéissance, plus qu'il y avait des meetings éclatés hier, je vais juste commencer par mon entendement, la désobéissance civile. Il y a eu des meetings, ce n'est pas la première fois que l'opposition fait des meetings. Il y a eu des meetings éclatés, mais il y a eu des meetings. Ça, ce sont des meetings. Il a lancé ce mot d'ordre de désobéissance civile. Mais, bien entendu, j'étais là aussi. Il n'a pas dit, tel jour, on va commencer la désobéissance civile. Parce que pour moi, la désobéissance civile, c'est de désobéir. Chacun reste chez lui, à la maison. Les fonctionnaires vont plus au travail. Et Ouattara, lui-même, s'il se rappelle, il a lancé un tel mot d'ordre à partir du golf. Donc, ce n'est pas un crime. Il a lancé ça à partir du golf. Parce qu'il a trouvé que le président Babo n'était pas légal. Il fallait, lui, il n'avait aucune législité, il fallait, lui, désobéir. Donc, nous, on considère que, s'il sollicite un premier mandat, c'est qu'il a encore, depuis là, il a pris le titre de président de l'ancienne république. Donc, c'est le moment, là, où jamais de désobéir. Ça y a eu de plus le considérer comme notre président. Tu ne vas pas au travail, on t'appelle, tu ne viens pas. Est-ce que c'est possible ? Hein ? Est-ce que c'est possible ? La désobéissance civile. Est-ce que c'est possible ? C'est ce que nous, on veut faire. Chacun, voilà. On va désobéir. On va demander, je pense, le président Bédié, à un moment donné, va dire, top départ. Maintenant, on commence la désobéissance civile. C'est une grève. C'est comme une grève. Vous n'avez même eu une grève ? Voilà. On ne va pas au travail. Et puis, on dit à tous ses amis, n'allez pas là-bas. Si c'est ta femme, tu dis, tu vas là-bas, je te divorce. Non, tout le monde s'y met. C'est ça, la désobéissance civile. Donc, c'est juste, maintenant, la question s'adresse surtout à mes amis. Qu'est-ce que vous devez retenir de leur visite ? Hein ? Quand le poisson est là. Ou bien, quand le chopeur, le chapeau est là. La tête ne porte pas... La tête ne porte pas le genou. Merci beaucoup. Non, c'est quand le chapeau est là, la tête ne porte pas le genou. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on retient clairement de notre visite ? Trois choses. La première, c'est que nous sommes venus saluer le ministre et reconnaître en lui une valeur sûre de notre pays et quelqu'un avec qui nous souhaitons approfondir les réflexions. Et comme vous l'avez constaté, le ministre est allé dans des profondeurs. Il a fait des propositions en ce qui concerne l'enseignement. Vous voyez, si on devrait déjà commencer le débat, il allait très ouleux. Et je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que moi-même, je suis enseignant. Vous voyez, j'ai fait une thèse en anglais. Je suis Dida, né de père et de mère, eux-mêmes nés Dida, de quatre générations. Et j'ai fait ma thèse à School of Oriental and African Studies de Londres et je l'ai fait avec une mention, avec possibilité de publication. Ça veut dire que si moi, je suis enseignant aujourd'hui, c'est parce que je suis l'un des meilleurs de ma génération. Vous voyez ? Et donc, je crois que nous, nous voulons, avec le ministre et d'autres camarades de notre génération et nos aînés d'hier, réfléchir à l'après parce que nous considérons que ce qui est là, c'est déjà un système qu'il faut oublier, qu'il faut changer. Donc, premièrement, nous sommes venus le saluer, lui dire, qu'on veut qu'ensemble on réfléchisse et qu'on fasse des propositions. Deuxièmement, comme vous avez posé la question sur les perspectives, nous, on va répondre. La lutte là, nous, ça n'a pas de secret pour nous. Vous voyez ? Quand on parle de désobéissance civile, ça nous fait rire. Nous avons été clairs, nous avons dit qu'il fallait structurer et programmer. Je crois que c'est ce que le président Bédia a dit et nous sommes dans l'opposition, nous attendons, donc, l'exécution de cette programmation et de cette structuration-là. Alors, nous sommes en train d'échanger aussi avec lui parce que pour qu'une lutte mène, qu'on mène, soit efficace, il faut qu'elle ait un sens pour tout le monde. Vous voyez, l'indignation qui est le résultat du travail de conscientisation est le travail que nous, nous devons faire. mais tant qu'on n'a pas compris, par exemple, ce que ça veut dire, il est évident, comme tout à l'heure, Rossane le disait, on ne comprend pas. Donc, pourquoi, si on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous, notre objectif, c'est de vraiment expliquer, d'expliquer aux jeunes, par exemple, que dans le cadre de cette lutte-là, ce dont il s'agit, c'est de faire en sorte qu'après le 31 octobre, il n'y ait pas 100 000 candidats pour qu'à 100 postes à l'ENA. Vous voyez ? De toute sorte que les 100 000 qui ont été grugés par l'État, parce que pendant cette procédure, on sait ce qui se passe, on leur demande de payer des réseaux, on leur demande de faire des tests, comment on appelle ça, des santé, alors qu'il n'y a que pour 400 personnes qu'on devait faire ces tests-là. Donc, ce que nous sommes en train de dire aux Ivoiriens, c'est que la Côte d'Ivoire qui est en train de venir là, il faut qu'ils y contribuent. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils sont obligés de mener ce combat. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour le ministre Niamien Kona, ce n'est pas pour moi, c'est pas pour Bédier, ce n'est pas pour Ouattra. C'est pour que chacun d'entre nous se reconnaisse dans la République qui est en train de venir. C'est une occasion inouïe que nous avons. Et c'est en expliquant aux uns et aux autres les intérêts que chacun a dans cette alternative-là que le mot d'ordre peut avoir un sens. Vous comprenez ? Donc, lorsque le ministre est en train de faire la démonstration de ce qu'on veut pour demain, chacun doit se reconnaître là-dedans. et ce sont ces propositions qui peuvent justifier l'implication des masses. Tant que les masses ne sont pas impliquées, ça devient une question élitiste. Et je crois que la deuxième leçon que nous devons retenir de nos visites, c'est qu'il y a des projets. Ces projets doivent être discutés, doivent avoir un contenu et être expliqués aux masses populaires pour qu'elles se sentent concernées et qu'elles considèrent qu'en réalité, même ce mot d'ordre-là, c'est d'abord elles qui doivent l'appliquer. Parce que jeunes, parce que chômeurs, parce que paysans, parce que ceci et cela, ce que nous souhaitons, c'est le changement. Donc donner du contenu à ce changement-là que nous sommes venus discuter, c'est pour ça que nous sommes venus discuter avec le ministre. Maintenant, le troisième point, c'est qu'en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une société de connivence. Nous sommes dans une société de connivence et c'est cette société-là qu'il faut combattre. Je crois que le ministre fait partie des gens qui combattent le système. Vous le savez, notre propre histoire le dit. Nous avons été des enfants, par exemple, moi personnellement, du système, mais j'ai considéré qu'il fallait faire la rupture épistémologique avec ce système-là. Et donc, à partir du moment où tous ceux qui sont concernés peuvent se régrouper, c'est là qu'ils peuvent avoir la force. Parce que dans ce combat, il y a plusieurs niveaux. Il y a ceux qui veulent qu'il y ait le changement par rapport à leurs intérêts personnels et puis il y a ceux qui veulent qu'on mène un combat structurel qui va inclure un changement radical dans le système ou créer un nouveau système. Et donc, nous sommes en train de jeter la base de cette alliance stratégique-là, de tous ceux qui se sentent concernés. Nous avons rencontré un certain nombre de leaders. Nous avons d'autres à rencontrer, surtout certains aînés comme ceux de nos générations. Et c'est là que je vais finir. Et puis, après, on fera le point et on mettra en place une plateforme qui va nous permettre d'être efficaces et de conduire le combat. Peut-être que le combat peut ne pas s'arrêter au 30 octobre, mais ce combat doit continuer parce qu'il s'agit de créer une alternative sociétale, un projet qui puisse permettre aux Ivoiriens de dire « Moi, je choisis ça parce que demain, dans 10 heures, je ne veux pas qu'on ait une commission électorale instrumentalisée. Je veux une commission électorale véritablement indépendante. Je ne veux pas un conseil constitutionnel instrumentalisé, je veux un conseil constitutionnel qui est indépendant. Vous voyez, et c'est à ce moment-là que cette force-là qui va naître de ce combat va pouvoir avoir des possibilités de donner des options aux Ivoiriens. Donc nous sommes dans le commencement d'un processus. Voilà un peu, M. le ministre, ce que nous sommes venus et donc si on veut retenir, nous sommes au commencement d'un long processus de combat de changement alternatif dans notre pays. Nous avons identifié un certain nombre de cadres qui sont certains pour certains de nos aînés, certains de notre génération et nous voulons que dans le cadre de ce combat contre l'imposture du troisième mandat, nous nous structurons pour ne pas que demain on fasse un quiproquo. Voilà. Maintenant, il y a un dernier petit point que je voudrais dire, M. le ministre. Vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé des cacabées comme doublanc. Voilà. Je voudrais vous rassurer. Je pense que le jeune homme que je connais est suffisamment intelligent. Voilà. Moi, je crois qu'il est très intelligent et peut-être qu'à un moment donné, on est ce qu'on appelle dans ce pays-là dans le zégrimaillot. Vous savez, le zégrimaillot, c'est là, c'est là de faire croire aux gens ce que toi tu ne penses pas et qu'eux pensent que toi tu crois. Je pense, à mon avis, que nous sommes dans le zégrimaillot. Parce que nous sommes ici, et c'est ça, la vérité, dans un combat générationnel. Si, par le passé, on pouvait permettre ce genre d'options, aujourd'hui, on ne le peut pas. Parce que dans tous les cas de figure, le 31 règle, c'est un nombre de questions générationnelles. qu'on ait une élection, qu'on n'ait pas une élection, on passe à une autre étape. Et en ce moment-là, nous sommes ici, dans cette dynamique-là. Je crois que la place des KKB est au sein de notre génération. Et non pas dans le cadre d'une lutte d'individus qui relève de l'ancienne génération. Et je pense que, comme c'est mon neveu, puisqu'on est parenté, je pense qu'on a déjà eu une première rencontre. et il a été clair, il a besoin d'être respecté. Et moi, je le respecte. Et c'est parce que je le respecte que je sais que tôt ou tard, il va nous rejoindre. Voilà. Je suis clair là-dessus. Parce qu'après, non, je vous le dis, je vous le dis, parce qu'après, les anciens seront partis et nous, on sera là. Et on va se regarder. Et je ne crois pas que ce soit utile. Non, vous savez, vous savez, je ne vais pas vous répéter, c'est que... Vous voyez, nous, on a toujours dit aux gens, nous, vous voyez, les Ivoiriens sont fantastiques. Je ne vais pas vous choquer. Je ne vais pas vous choquer. Mais quand vous prenez la route, parce que le ministre disait tout à l'heure qu'il ne faut pas, on ne va pas détruire le coup de l'heure. Le caractère des Ivoiriens se retrouve sur la route. Vous êtes dans une voiture, quelqu'un vient derrière, il vous dépasse, et puis il veut que vous lui cédiez la place pour que lui, il se mette là. Les Ivoiriens sont comme ça. Chacun pense qu'il est plus malin que l'autre. On est dans ça ? Non, moi, je crois qu'à un moment donné, le 31, c'est tout ça, ce que j'avais dit. Après le 31, on n'est plus dans ça. On n'est plus dans la perspective. Chacun pense que je suis plus malin que l'autre et que je vais faire quelque chose de plus bon à la fin. Non, il faut qu'on fasse un choix de société. Soit on est honnête et puis, par exemple, on prend des positions et on les assume. Soit on est malhonnête et puis on assume les conséquences de notre malhomie, comme on le dit. mais je ne crois pas qu'après le 31, on soit encore dans la logique des égrimailleurs et des malhomis. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que tout ça, ça prenne fin. Tout ça, ça prenne fin. Parce que tant que ça ne prendra fin, ça ne prendra pas fin, effectivement, la Côte d'Ovoi va toujours se retrouver à régler les mêmes problèmes. Et nous, on est fatigués de ça. Hier, je disais aux camarades de la Fessi, quand il y a 30 ans, moi, j'écrivais le manifeste, je n'avais jamais imaginé que 30 ans après, on serait en train de parler de commission électorale. J'avais pensé que là où on est en train de parler aujourd'hui, on serait en train de parler de développement, de perspectives, je veux dire, au niveau scientifique, parce que je sais que nous, notre génération, moi, j'étais en classe de 1, 1, 2, quand le président de la République a dit qu'il voulait une génération, il voulait une école où on fabriquait des scientifiques. Quand je suis arrivé en classe de terminale, les terminales D et les terminales C étaient majoritaires au lycée moderne de Divo. Pour dire quoi ? Pour dire que les jeunes Ivoiriens ont pris le mot d'ordre du président et ont transformé leur façon d'approcher les sciences et sont devenus majoritairement scientifiques. C'est nous qui sommes restés dans la littérature. Vous voyez ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les 20 prochaines années, il faut changer le leadership. Il faut créer les conditions pour que les Ivoiriens suivent le bon modèle. et je crois que notre génération est interpellée par rapport à cela. Pour vous dire simplement que notre visite ici, c'est un appel à toute la classe politique ivoirienne, à toute la jeunesse ivoirienne pour qu'elle fasse un choix. Soit on reste dans les égrés, le marmaillage, comme on le dit, et la malonie. Et dans ces conditions-là, on continue de suivre l'ancienne voie. Soit on choisit autre chose et puis à partir de ce moment-là, on considère que les histoires de l'élection du 30e et tout ça, c'est de la mauvaise foi. Clairement, chacun doit choisir sa position parce que demain, ne dites pas qu'on ne vous a pas avertis. Demain, ce qu'on ne souhaite pas, c'est qu'on dise que non, les Ivoiriens n'ont pas été avertis. Le 1er novembre, le 2 novembre, le 3 novembre, c'est soit une Côte d'Ivoire nouvelle qui est en train de naître, soit l'ancienne. Mais la responsabilité n'est pas celle uniquement qui incombe à Niamyakona, à Hypo Martial, la responsabilité est celle de nous tous. Vous voyez ? Donc voilà un peu ce que nous sommes venus dire au ministre et nous souhaitons qu'au travail de vous, ce message atteigne les Ivoiriens. Ce n'est pas une question de personnes. Nous, on n'a rien à foutre avec les personnes. Nous sommes en train de parler de systèmes, nous sommes en train de parler de structures, nous sommes en train de parler de la Côte d'Oise des démens. Merci beaucoup. Deux questions, c'est plus. Il n'y a plus de questions. 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 On vous laisse. Moi, j'ai parlé, je conclue. Il n'y a plus de questions.